Bonjour, bienvenue dans Alterfine, l'émission qui consacre la finance alternative et participative. Si Mohamed Boubchère, bonjour. Alors le public commence un peu à vous connaître maintenant. Et dans ce troisième épisode de cette émission, nous allons parler des principes qui régissent la finance participative. Alors vous m'avez dit qu'ils sont en nombre de cinq. Exactement. Donc les principes de la finance islamique sont en nombre de cinq. Déjà, il y a l'interdiction de Riva, l'intérêt, toute forme d'intérêt, gagner de l'argent. L'intérêt étant, déjà il faut définir ce qu'est l'intérêt, l'intérêt étant un surplus monétaire, un surplus financier. Gagner de l'argent sur de l'argent est interdit en islam. Deuxième principe est l'interdiction du Rarar, Rarar étant une incertitude dans les contrats. Les termes contractuels doivent être clairs et ne doivent comporter aucune ambiguïté. Ce qui favorise un peu la transparence entre les différents partis. Vous avez aussi l'interdiction d'investir dans des secteurs illicites. Par secteur illicite, vous avez l'alcool, port, casino, jeux d'hasard, armement. Et puis, il y a l'adocement à des actifs tangibles. C'est un principe de tangibilité. Et donc, ce qui établit un lien direct entre la sphère réelle et la sphère monétaire. Et vous avez aussi le partage, ce principe est très important, un concept très important en finances islamiques. C'est le partage des pertes et des profits. La prise de risque est considérée en finances islamiques comme condition nécessaire pour la réalisation des profits.